Je suis comédienne de formation et régisseur lumière au théâtre. C'est vrai que je gagnais ma vie dedans, mais ce n'était pas un travail vraiment qui rapporte à plein temps. C'est difficile parce que tu peux avoir un projet tout de suite, tu vas avoir beaucoup d'argent. Mais quand le projet finit, tu peux faire 6 mois ou peut-être même plus sans avoir un autre travail. Tu attends, tu finis de bouffer cet argent-là et après, en entendant d'autres projets, ça ne vient pas. J'avais déjà une boutique au Grand Marché de Gobo, mais j'avais mis la boutique en location. Le loyer se payait, mais ce n'était pas grand-chose. J'avais mis la boutique à 15.000 francs par mois. Ça me faisait l'année. L'année me faisait 150.000. J'ai trouvé que c'était rien. Ça ne me sert pas à grand-chose. J'ai dit, bon, quand je veux réaliser quelque chose, au lieu de rester là, j'ai dit, ah, je cherche le financement, ah, je cherche l'argent, ah, aidez-moi, ah, je veux faire ça. Vends-le. Donc j'ai pris la décision de vendre la boutique. Et quand j'en parlais, j'ai dit, non, ne vends pas. Si tu vends après, comment tu... J'ai dit, non, j'ai envie de travailler. J'ai vendu la boutique. Et puis j'ai investi l'argent ici. Et quand j'ai commencé, c'était seulement les sandwiches, le thé, le café, le quinquilipa et tout ça. Après, les clients m'ont demandé, ah, est-ce que vous n'allez pas faire à manger ? J'ai dit, non, je ne ferai pas à manger. La demande était nombreuse. Donc j'ai dit, OK, je vais commencer à faire un peu de riz. Maintenant, j'ai ajouté le riz. Ça marche un peu, un peu. Je ne me plains pas trop. Le quinquilipa, ça marche beaucoup. Je mélange les fruits de quinquilipa avec la citronnelle, le moringa, la basilique et puis les différents menthes. À la base, c'était une boisson que je faisais à la maison pour le petit déjeuner. Parce que je préférais ça, préparer le quinquilipa à la maison que de prendre le mescafé, le thé ou tant d'autres thé. Je préférais le quinquilipa parce que je trouvais que c'était plus naturel et plus doux. Quand j'ai ouvert le kiosque, je me suis dit, mais comme c'est bon pour moi-même et tout le monde en consomme à la maison, pourquoi ne pas proposer à la clientèle ? J'ai commencé à préparer ça ici, à proposer au client. J'ai entendu quelqu'un, j'ai dit, je veux du Nescafé ou du Télitone. J'ai dit, mais il y a le quinquilipa aussi. J'ai dit, mais le quinquilipa, c'est quoi ? J'ai dit, c'est très bon. Quand ils prennent, ils apprécient et ils reviennent toujours. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre les fruits d'abord à la maison, à sécher, à mélanger, et aller chercher des paquets pour venir faire des paquets et commencer à vendre. Souvent, les gens peuvent commander, peut-être un mois avant, mais pour que j'arrive à les satisfaire, ça prend du temps. Partout où je gagne quelque chose, je suis là-bas. Je ne peux pas choisir, je ne peux pas dire, je fais ça et puis je ne vais pas faire ça. Moi, mon père m'a toujours dit, tout ce que tu peux apprendre, apprendre. Fais tout ce que tu peux pour ne pas tendre la main. Et je ne suis pas habituée à tendre la main, je ne peux même pas. Donc, je suis obligée de chercher, grouiller, pour ne même pas avoir envie de dire, ah, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire ? Non, non. Et puis, on ne finit jamais d'apprendre. Moi, je fais, je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de choses que je ne sais pas faire. Vous voyez le kiosque. J'ai fait la peinture moi-même. Je n'ai pas eu besoin d'aller prendre un peintre, me payer pour qu'il vienne peindre. Non, je suis allée payer mes peintures. Souvent, quand je me lève, je ramasse les sachets qui traînent ou les capsules qui traînent. Madame, vraiment, vous, vous n'avez rien à faire. Et je lui dis, ce que je fais là, c'est ça comme ça. J'ai quelque chose à faire. Il ne faut jamais laisser tomber. Moi, je ne laisse pas tomber. Ce n'est pas parce que je fais ça et que je laisse tomber le théâtre ou le cinéma ou la région. Si on m'appelle pour aller travailler, je vais aller travailler. J'ai des filles ici que j'ai embauchées, elles travaillent. Si ça marche, je vais à mes répétitions, je vais travailler. Il ne faut jamais rester là, assis devant la télé, passer la journée. Ça n'a pas de sens. Ce que tu regardes à la télé, là, ils ont travaillé. Et ils sont en train de travailler. C'est pour ça que toi, tu les regardes. Mais si toi, tu passes ton temps devant la télé à les regarder, tu fais quoi ? Après avoir fini de les regarder, qu'est-ce que tu fais ? C'est bien de regarder la télé, c'est bien de s'épanouir, mais on peut s'épanouir en travail. Sous-titrage ST' 501